salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kerstin de total coliseum j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve sur total war saga throne of britannia pour le cinquième épisode de notre campagne avec le royaume de mines menée par le roi flancina lors du dernier épisode nous avons réussi à faire tomber l'île de man en récupérant la cité de castellton qui a été un qui est un point stratégique au niveau de la jonction entre la grande bretagne et l'irlande et ensuite on avait fait une guerre pour récupérer beaucoup de territoires en irlande contre le domaine d'hergela qui je crois qu'ils s'enfuient en ire au pays galles d'ailleurs celui là oui il est au pays galles donc pour le moment on est un peu tranquille et je pense qu'on va bientôt refaire une guerre contre le dublinois et ses vassaux sachant que mon équipe dans cette guerre ce sera au moins de récupérer la région complète de dalphi attache parce qu'il ya plusieurs ports de ce que j'ai vu surtout des ports de nourriture par exemple là au village de carling ford on a aussi un village de une mine d'or à moeck billet et d'une patrick évidemment ce serait la soie sur le gâteau l'armée de flan aller sur place j'ai mon allié militaire et il est qui peut m'aider je crois qu'il a fait tomber une ville en plus ouais il a pris une des villes en air guillot c'est pas grave mais c'est un peu problématique donc faudra régler ça ultérieurement alors ce que je vais faire donc j'ai mis l'armée de je fais un juste en un tour mon armée là peut aller chercher carling ford donc je pourrais foncer avec cette armée à d'une patrick pendant que l'armée de l'esprit de fine reste armac je pense que ça peut être un bon plan donc ce que je vais déjà faire je vais avancer de moitié de mon mouvement je regarde la saison on est en automne attention et là je vais avancer avec l'autre armée pour remplacer celle de flan et si on pouvait éliminer du blinois ça serait l'idéal comme ça on peut aussi peut-être récupérer toute la région de dalle en arie voilà et au niveau technologie on a plutôt bien commencé on a déjà beaucoup de militaires on a des bonus pour l'infanterie de mêlée à bretter et âge par exemple nos lanciers sont améliorés et là maintenant on est en train d'améliorer nos archers qui vont bientôt et javelot pas au passage qui vont devenir plus fort manquera plus qu'à booster la cavalerie je pense ça serait nickel parce que toute la cavalerie que ce soit des tirs ailleurs ou de la mêlée va bénéficier de ce bris donc imaginez un bonus de plus 15 sur une cavalerie à soit à 55 d'attaque en mêlée ça fait 70 l'autre qui avait 19 qui passe à 34 c'est plutôt intéressant et le général n'en parlons pas alors j'ai juste regardé combien de temps je dois encore attendre pour déclarer la guerre ou est-ce qu'on ferait pas une attaque préventive ok donc on pourrait faire une attaque préventive j'ai juste attendre deux tours le temps que de l'hiver passe et pourquoi pas renforcer l'armée de lignes un tout enfin je regarde un peu ce que j'ai en surplus de nourriture et je vais essayer de renforcer de deux unités chacune l'armée qui sera de 13 à 15 et de 9 à 11 et c'est long de voir si on peut la cavalerie aussi ça peut être super et prions qu'on n'est pas une mauvaise surprise avec une armée cachée on ne sait où mais bon il ya des rebelles irlandais qui viennent orbiter le monde ok fallait s'y attendre petit contre temps on ne va pas vous faire la bataille c'est du rebelle on le brise et je vous ferai l'assaut de la grande ville même si la dernière fois que là où j'en ai pas fait on occupe simplement pas de massacre pas de pillage il gagne en réputation on va lui mettre un bonus plus de ravitaillement c'est toujours ça du prix on va réparer la ferme et là je vais commencer à mettre deux unités alors qu'est ce qu'on a on a deux bretter ouais je vais rajouter un bretter comme ça et un bretter comme ça ça devrait suffire et dans l'armée de 10 je peux rajouter quoi j'ai trois bretter 4 bretter mais j'ai pas de lancier à vous ton inquiérant si ça peut toujours être utile et je vais améliorer quoi je peux améliorer deux unités j'ai amélioré général déjà et le dans chiffres il est déjà fraîchement arrivé c'est bon ok m'a toi et au prochain tournir on commence à voir désormais assez intéressante est-ce que l'autre y recruter des troupes non ça va le dublino n'a rien recruté par chance j'aimerais essayer de dire mon élèque de s'occuper des armées pas des territoires mais je pense qu'il va quand même taille sa part du lion j'ai intérêt d'avoir assez rapide pour avoir l'avantage il faut oublier qu'il faut pas oublier non plus que le dublino n'a plus qu'un territoire donc s'y perd sa ville l'attrition de commencer à se faire sentir et on pourrait l'éliminer rapidement et pourquoi pas faire la paix avec ses autres vassaux bon là le passage de tour 1 se fait pas de d'activité le roi suprême on organise 5 de légitimité et la france de flan le roi des lacs et morts nous avons été du titre de roi suprême on pourrait peut-être lui demander une annexion ça pourrait être marrant non il veut pas un je pourrais enfin un état tributaire et ben faisons d'ailleurs qu'un état tributaire on va s'occuper du wexford waterford donc l'objectif c'est de recher cette guerre c'est de faire une guerre éclair entre guillemets je pourrais demander une annexion alors lui voudra pas parce qu'il a des états clients le comté de connect qui est très faible ah je peux pas alors bavarde moins d'influence moins de l'auté on va éviter au passage nous sommes troisième en rende force ce qui est plutôt cool est ce que toi tu peux aller jusqu'où tu pas jusqu'à d'une patrick en un tour ça c'est une bonne nouvelle mais toi est ce que tu peux aller jusqu'à car une fois en un tour malheureusement non ok donc tu vas remonter là par contre au niveau économie c'est pas la joie on est d'accord qu'on a là on a gagnant qui se reforme le plus rapidement possible ok si on prend ses trois territoires ou alors faire un peu mani au économie et si on l'île dublinois c'est la cerise sur le gâteau donc voilà pourquoi je laisse une armée en retrait j'ai un peu de peine que mon frère soit mort à hélèque mais bon c'est comme ça c'est la vie mais si je peux avoir une légitimité accrue grâce à ça c'est tout bénef pour le royaume de mida et on va bientôt nos archers améliorés là les gens ils vont moins rigoler finigal c'est je sais plus où c'est ferveur de la guerre qui chute ça c'est pas bon nouvelle technologie on a terminé on va développer la cavalerie donc ça donnera d'abord plus 30% charge pour des unités de cavalerie ce qui est toujours utile et cette manoeuvre des guerriers à entraîner pour améliorer toutes nos unités de cadres actuelles et avoir une armée suffisamment compétitive alors toi tu as quoi je peux pas recruter là non plus je vais améliorer mes guerriers eric et fiana ici et cette unité là je peux amener aussi mes unités attention ah mince j'aurais dû privilégier l'amélioration d'unité bon tant pis on déclare la guerre aux wexford alors est ce qu'on va être rejoint on a de bonne chance on a 60% de chance de l'emporter mid ou exford allait on récupère car une fois pour commencer parfait toi tu font ça d'une patrick est ce qu'il a le mouvement pour jusqu'à d'une patrick normalement non oh là là l'avantage qu'on a il a quoi guéri de l'est à la hache un archer hockey un javelot donc je vais vous faire la bataille à ça c'est obligatoire en attendant on se pose alors là c'est un marécage attention est ce que si je passe par là je peux foncer et jusque j'ai tenté de foncer jusque l'autre l'autre cité là bas ce que j'ai pas envie qu'il ya une armée surprise qu'ils viennent et qui pop j'ai laissé un peu la vie sans défense je prends un gros risque et après on s'occupe on essaiera de faire une peut-être une paie temporaire pour voir ce que ça vaut ou pire on attend qu'on attaque suffisamment fort et on verra bien alors niveau des objectifs on en est où on a 21 territoires donc ça c'est sûrement dû au à notre état tributaire qui nous êtes bien là dessus on a toujours qu'un tributaire vu qu'on a absorbé le premier break nas on va voir des rebelles ou ici c'est logique parce qu'on a récemment occupé la province mais breg il faut que je trouve un moyen de réduire alors c'est dû à quoi tout ça le problème c'est que si je baisse ma production j'ai baissé un peu tant pis je vais baisser le sel ça retira peut-être de la nourriture mais ça remonte à l'ordre public et c'est surtout ça que j'ai besoin en ce moment et on va passer le tour et prions que les états du wexford et waterford soit encore loin sinon on va devoir faire ou bon bah je pense que la guerre est clair va falloir la faire rapidement et prier que l'armée de flan ne perdent pas trop de troupes je vais essayer de dire à mon allié de s'occuper de l'armée du dublinois s'il peut alors ou trois alors le gouverneur dans le cul à noquer plus de nourriture toi tu es gouverneur pour mettre plus de d'imposition et toi gouverneur ici plus d'imposition aussi je suppose que je peux pas améliorer mes troupes là non donc tu vas te rendre là bas il a quoi beaucoup de hachants qui occupe la cité et on se retrouve pour l'assaut de la cité de donne patrick mais j'essaie de recruter d'améliorer mes tireurs déjà parfait et je recrute une câble rime et les rapidement au niveau diplomatique bon je sais pas s'il pourra mais si quelqu'un voulait s'occuper de cette armée ce serait l'idéal attention à la petite force du général magnus avec la fureur de tir de waterford ça pourrait être dangereux et on va faire l'assaut de la cité de donne patrick donc à tout de suite sur la chambre d'attent à l'assaut de la cité de donne patrick donc là je vais faire mon déploiement habituel je vais laisser mes troupes comme ça je mette les unités de hache pour le bélier une et deux autres unités de hache pour les tours donc pour percer rapidement les défenses j'ai vite lancé l'assaut ma côte je met en x3 rapidement pour pas trop traîner le reste de notre armée comme fait grâce à la forêt alors on a déjà vu l'eau ici ok et des unités d'hommes à la hache maraudeur logique ce que je vais faire j'ai rapproché mes archers pour commencer à harceler les javelots je n'ai pas encore amélioré au passage voit par contre les tours à nous mettre mal et si j'essaie de brûler les tours mais ce que ça passera alors que alors c'est quoi qui nous tire dessus les chasseurs logique je vais essayer d'affaiblir un peu de morale ennemis même si c'est compliqué de tirer en cloche sur les remparts ça y est nos premières troupes sont entrées il va falloir ramener du soutien rapidement donc je suis en train de déployer tout le monde c'est quoi la dh on a pris les archers jolie alors c'est quoi sa chasse parfait la porte est vite tombée fait rentrer les haches on va faire entrer les unités d'élite kern à hache foncé sur les lancers vite assez déjà vous là bas il faut vite faire tomber les lancers là si on ne fait pas tomber ça va être compliqué sinon oh il ya du tk des javelots ça c'est cool donc il ya aussi peut faire du tk et moi aussi au passage avec mes archers je vais éviter je commence à rapprocher la cavalerie tranquillement mais sûrement là mais l'ancien sont en réserve pour le monde parce qu'ils n'ont aucune unité au combat qu'on se le dise alors que le moral des unités de lanciers commence à faillir on va avancer là dessus et flan avec donc flan et la cadre iraik vont se rendre à l'assaut de la cité je veux dire mes archers de sotop et les tirs parce que ils font plus de mal à leurs copains qu'autre chose et ça est conseillé encore faudra que dans les 26 jours alors qu'elle n'a l'âge là contre les javelots c'est bien les kernes là aussi et flan qui va entrer pour rallier ses hommes à l'est et point de ralliement donc là vous le voyez on a perdu quoi une centaine d'hommes environ ouais 130 on va avancer dans le dos vous vous avancez là il faut éliminer ses lanciers on n'a toujours pas capturé la ville à bave je disais les portes mais on a déjà capturé c'est quoi ça j'avais l'eau sa chasseur archer qu'elle va de récupérer ou ça là les chasseurs vont se faire massacrer parce que tout ce qui arrive alors j'ai alors qu'est ce qui reste encore de rester peut-être une unité ou de hausse au centre nos archers up parfait et je pense qu'il va falloir se rendre au point de ralliement pour éliminer la dernière unité il n'y a plus donc il reste quoi 218 soldats donc ça peut être quoi je vais commencer à avancer rapidement ville je vais envoyer flan également il faut faire un long détour ouais j'ai peut-être aussi ramener la cavalerie de javou parce que il ya un petit problème il ya encore des unités de waterford ici attention on va les anéantir jusqu'au dernier donc 175 hommes ça peut-être le général ok je vais commencer à mettre en x3 la ville est vite tombée quand même un peu déçu mais bon au 7 tours là bas attention ils ont mis des tours de guet partout dans la ville ou quoi bon ça va les tours sont pas aussi puissante que dans un tilt à ça aider bien sans défense contre maintenant les défenses de ville ça va être complètement ric rac alors il reste une unité mais je ne la vois pas à lève là c'est quoi des lanciers oui ce sont des lanciers donc la cavalerie de mêlée on va éviter mais la cavalerie de javou elle peut normalement voilà hop quelques tirs ils vont nous poursuivons nous pour chasser ce qui est logique là j'essaie de disperser la cavalerie pour une frappe en bus d'embuscade les doutes en mêlée toit ça y est vous voyez là les gens commencent à nettoyer les unités et ils vont charger ma cavalerie la logique et je vais voilà bah finalement le capte et ne gagne sa vie d'autre moment où je tournais j'ai eu un crash je ne sais pas pourquoi je m'a décidé de me planter dans les pattes alors donc pour rappeler qu'on contre l'entièreté du comté de dave fiat tach si vous l'avez pas vu en vidéo donc j'ai réussi à annexer le comté du con acte par la diplomatie donc ce qui fait que je me retrouve avec une grosse portion de territoire maintenant là j'ai sauvegardé tout de suite pour éviter tout problème on sait jamais j'ai a dû signer quand j'ai eu ça là j'ai reformé mon un petit armé et on va essayer de nommer un gouverneur alors c'était où la borne en a un hockey et on en aura un dans le con acte ça c'est ça m'a vraiment un peu perturbé lors de tout on a la recherche de cavalerie ça c'est bien je peux encore à signer un gouverneur provincial heureusement ça va la beauté mais j'ai mes hommes c'est entre entre 5 et 10 donc c'est plutôt acceptable et je pense que lui à quoi là bas si j'étais envers les gains je vais devoir taper ces trois ennemis là et ça ça c'est compliqué à pompe pourquoi pas après on ne sait jamais ou alors on attaque lui mais le tout voie de mouma donc mais je crois que c'est un vassal du caïsil du comté du caïsil ouais et aussi la salle avec d'estros des ce mouna pardon donc attention les prochaines guerres votre décisive mais la priorité ce sera d'exterminer du binois et éviter qu'ils forment une sorte de coalition monstrueuse avec les autres vikings mirborg c'est quoi c'est un viking c'est un c'est un viking d'accord il est un peu seul au milieu de la pompe pas le pauvre ok bon bah je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire où je vais commencer à rapatrier l'armée de flan vers le sud pour une éventuelle conquête du leg in je me met près de dublin enfin pas de dublin mais alors ça dépend comment il faut passer donc ce sera dublin j'ai compris ok et l'armée de 16 au nord va maintenir l'ordre ici il faudra faire des garnisons également pour renforcer nos défenses au nord je me prends de l'attraction tant pis je suis plutôt content de cette campagne à lieu j'espère qu'elle sera pas trop courte mais mais bon après si on a terminé un pignon tant mieux je me serai vous montrer un maximum de bataille voilà je vous fais que je vous ai fait quoi une ou deux batailles de peine pas plus il faudra faire j'ai fait pas de trois quatre sièges je crois de ce que je me rappelle pas oui ce n'existe plus on passe il ya le nouveau gouverneur dans le comté du connect est-ce qu'il peut y aller lui évidemment j'ai passé dessous encore ok ça va j'ai compris ce général va gagner le trait quartier m excellent mais bon là je vais devoir améliorer mes archers et mes tireurs dans l'armée de flan à ça coûte 600 déjà on va mieux nos deux archers et un javelot pour ce que ça donne des piernes archers des hommes libres c'est quand même plus puissants et l'armée de 8 je pense que je vais quand même la ramener attendez regarde un peu les territoires qu'il ya je lui ramener ici du côté de l'os reich dans le but de cette protégé au maximum cette frontière contre l'aider une grosse armée dans sa et l'armée alors de 10 aussi du coup parce que je vais essayer de faire c'est simple je vais frapper alors ça sera plus pour la prochaine fois je prépare juste les mouvements l'objectif ce sera de frapper avec l'armée de flan la cité de nas qui appartient aux leggings et avec la petite armée 10 et c'est de prendre le maximum de territoire ici et si je peux essayer de m'emparer d'arrivée de l'aveu 1 2 3 du comté d'os reich pas ou de la province d'os reich ce serait une parfait mais je devrais faire attention aux vassaux aussi d'où mon on rajoute l'armée du connecte l'ancien armée du connecte qui restait encore voilà alors pour quand on a gouverneur mais j'ai pas les sous il faudra aussi améliorer nos comment ça va nous nous tire ça c'est obligatoire et l'armée de 16 évidemment va protéger le flanc nord le wax fort qui avait une armée complète ok le 16 oui n'existe plus ferveur de la guerre qui chute alors lui c'est un gouverneur volum est scribes plus d'argent assigner un nouveau gouverneur ici alors il n'y en a pas d'autres pas d'autres candidats intrépide et gouverneur que j'ai ou pas la joie des fois et niveau domaine il n'y en a pas d'autres non lui loyauté 4 attention ou au pire je vais donner un alors il joue loyauté 0 alors toi tu viens là je te donne ce domaine là parfait comme ça il sera un peu plus content j'ai pas envie de retrouver avec une guerre civile dans les bras sur les bras en ce moment c'est vraiment pas le moment parfait il est arrivé je peux améliorer mes tirants ou pas ils sont déjà mieux je peux améliorer qu'un qui en sait pas c'est pas ce que je cherche mais l'autre qu'un de cette armée oui donc on la touche pas aller à nas je déclarai la guerre à nas et au prochain et je vais attendre de me reconstituer et après je vous laisserai là pour le prochain épisode j'espère qu'il n'y a pas une grosse garnison donc 3 6 8 8 et 9 ça fait 17 au pied je ramènerai l'armée de pierre pourquoi pas ramener cette armée en renfort on assiègera pendant deux tours on mettra plus de tours de siège pourra passer rapidement et ça devrait suffire qu'on sera en été et ben je vais faire ça tout de suite j'ai le mouvement on va voir un peu le ratio c'est du 50 50 ok et bien on va faire ça je passe le tour l'autre armée descend vers le sud il faudra qu'elle soit vite en position cette armée alors le vox fort qui se continue de monter vers le nord logique lui sera pas très ici au la foudre est tombée ou ça à bon ça va c'est que la mine je dis ça c'est que la mine entre guillemets au niveau du renom on en est à combien juste par curiosité les consultés on est à 134 de renom on est à la moitié du chemin aussi et alors nos tireurs on va tout de suite libres les booster parfait on veut se mettre en fort alors j'essaie de passer comme ça normalement la ok toujours personne logique et là voilà là on aura quand même une grande chance donc je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu notre royaume s'est bien étendu diplomatiquement et militairement et avec l'ajout d'un vassal donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était 15h von kerstin de total heures collision je vous dis au revoir les amis à la prochaine